Voilà, Darius Rochebin, on ne vous présente plus. Vous êtes une figure extrêmement connue. Vous venez dans les foyers le week-end maintenant pour le 19h30. Vous êtes au front. Et ça représente quoi pour vous ? Comment est-ce que vous vivez cette période ? C'est un très grand événement pour tout le monde parce qu'on sent vraiment que c'est un événement qui touche chacune et chacun dans sa vie personnelle. Et ça change beaucoup. Moi, j'ai vécu évidemment d'autres événements où les membres de la rédaction pouvaient être très touchés, très concernés, très investis, etc. Mais c'était plus loin. Le 11 septembre, par exemple, c'était très fort. Mais dans nos vies de tous les jours, ça ne touchait pas de la même façon. Là, c'est vraiment la vie de chacun, dans sa vie de famille aussi, etc. Donc, il y a une intensité et au travail et dans les vies personnelles qui est très grande. Est-ce que vous pensez que par rapport au 19h30, ça reste un phare pour les romans ? Il y a plus, malgré l'avènement des réseaux sociaux, vous êtes aussi sur Facebook, vous faites des lives et tout. Mais vous pensez que le 19h30 est devenu un peu un phare pour le Conseil fédéral, pour les hommes politiques, pour les médecins, pour les gens engagés ? Le 19h30 reste un lieu, c'est le rendez-vous. On disait la place du village, c'est le lieu où tout le monde se relie. Et c'est d'autant plus important maintenant qu'il y a tellement de gens à la maison. Ça fait partie des rituels, pour ainsi dire, le rendez-vous de 19h30, le rendez-vous de 21h pour applaudir les soignants et les autres professions qui sont au front. Et c'est vrai qu'il y a cette dimension-là. Et puis, il y a le besoin d'informations. On le voit très, très grand et extrêmement précis. Je pense aussi le fait que le peuple suisse soit un peuple qui vote régulièrement, qui est très informé, qui demande à être informé aussi. Exactement, il s'agit, et pour nous, on veille beaucoup à ça, de n'être ni alarmiste, il ne s'agit pas de peindre au diable sur la muraille plus que ça n'est le cas, ni faussement rassurant. Il ne faut pas tomber dans l'autre extrême en disant tout va bien. Donc, vraiment dire les choses très précisément, c'est ce que les gens veulent. Vous avez quand même interviewé dans votre carrière, qui est encore devant vous aussi, mais des grandes personnalités. On pense à Vladimir Poutine, à d'autres encore. Dans cette période de crise comme ça, souvent ça fait émerger un peu les grands de ce monde. On pense par exemple à Churchill, à De Gaulle ou comme ça. Est-ce que vous arrivez à voir un peu des personnes qui vous viennent à l'esprit de dire « Ah, celui-là, c'est un homme ou une femme qui sort un peu de la tête, de l'eau ? » Sans chercher des catégories, grands hommes, moyens hommes, ou grandes femmes, moyennes femmes. On voit bien que ça révèle les gens, effectivement, mais dans tous les niveaux de la société. Ça peut être le maire de village, le président de commune qui vraiment se bouge pour donner un coup de main aux plus de 65 ans. On sent, oui, effectivement, ça révèle beaucoup les personnalités. Et même, vous observez sans doute autour de vous, des gens qui se révèlent plus courageux qu'il ne semblait, ou au contraire un peu plus en retrait. Enfin, il y a vraiment de tout. Et ça se voit vraiment, encore une fois, aussi bien dans les personnalités politiques que chez des responsables d'entreprise, par exemple, chez des élus à tout niveau. Oui, on a l'impression que ça joint aussi un peu les réseaux sociaux. Comment vous voyez aussi cette émergence des réseaux sociaux où il y a beaucoup de gens qui sont sur Facebook, qui sont sur Twitter, qui sont sur Instagram ? On vous suit aussi, vous avez beaucoup de followers comme ça. Vous voyez aussi un petit peu comme c'est de genre de la communication, les médias un peu plus traditionnels. Et d'un coup, ces nouveaux médias, comment est-ce que vous voyez cet échange entre les deux ? Mais ils apportent beaucoup, ces nouveaux médias, parce qu'évidemment, il y a des informations fausses, mais elles sont aussi beaucoup plus vite corrigées. Donc moi, je suis de ceux qui croient que les réseaux sociaux ont plutôt une fonction positive, parce que c'est vrai, ils amènent parfois de fausses informations et de fausses images, mais ils amènent aussi un correctif qui est beaucoup plus rapide que dans le passé. Dans les secondes qui suivent, s'il y a une bêtise qui est proférée, vous avez le contre-tweet ou le contre-post Facebook qui va dire non, ça, ce n'est pas vrai, et puis un débat s'engage. Et si on prend l'exemple des masques, par exemple, toute la polémique sur les masques, il y a une controverse qui est saine sur les réseaux de ceux qui disent, ah non, je ne suis pas tout à fait d'accord, les masques seraient plus utiles à grande échelle, et puis d'autres qui répondent, mais non, il faut les réserver aux soignants, aux malades, etc. Et objectivement, ce n'est pas du tout une controverse bas de gamme, c'est un vrai débat intéressant du moment où chacun a le droit de donner un avis. Et comment vous vivez, vous, ça, personnellement, comme journaliste aguerri, comme présentateur, suisse romande qui est bien connue, parce que c'est quand même un peu acide, c'est quand même aussi un peu un jus de citron qui est amer. Comment est-ce que vous vivez, vous, comment est-ce que vous vous protégez, même un peu par rapport à cette négativité ? C'est vrai que c'est difficile, mais on est tous dans le même cas, je pense, de sortir de la tête, penser à autre chose, lire autre chose. Alors moi, je veux voir les archives, par exemple, les archives de la RTS, je vous recommande, ou bien en France, ina.fr, où tout à coup, vraiment, on regarde toute autre chose, qui n'a strictement rien à voir avec le virus. Il ne faut pas lire la peste de Camus, il ne faut pas lire des caméros, rien qui a un rapport avec l'histoire de peste. Et de temps en temps, ça fait du bien, effectivement. Et vous lisez ? Qu'est-ce que vous lisez, là, actuellement, comme livre ? Je relis, je ne sais pas, je relis Châteaubriand, je lis Grossman, qui est un fantastique auteur soviétique, dissident, pendant la guerre et après la guerre, voilà, vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec le sujet, ça fait du bien. Oui, pour vous sortir. Et vous avez parlé d'images, on sait, aujourd'hui, le 2 avril 2020, ça fait 15 ans que le pape Saint-Jean-Paul II est parti vers Dieu, vous étiez là-bas aussi avec la guerre suisse, on avait suivi ça en direct aussi avec vous. Il y a une autre image, peut-être, est-ce que vous l'avez vue ? Il me semble que oui, celle de la bénédiction Urbi et Torbi. Qu'est-ce que ça, pour vous, a signifié le pape François ? Ah, c'était une image très forte, ça fait partie des images qu'on a montrées, d'ailleurs, dans nos journaux. Oui, oui, c'était une image extrêmement forte. Et j'ai fait un tweet, d'ailleurs, là-dessus, que le fait que le Vatican reste une institution qui produit, alors qu'on soit croyant, pas croyant, peu importe, c'est un fait journalistique, produit des images fortes toujours. Et c'est vrai que, de façon générale, il y a un... C'est un moment où on est plus chez soi, on dit que théoriquement, on devrait pouvoir plus lire, plus se consacrer aux choses d'esprit. Ce n'est pas toujours vrai, en réalité, parce qu'on est tellement à l'affût d'informations que moi, j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent « Ah, j'aimerais bien peindre, j'aimerais bien écrire, j'aimerais bien… » Et il se retrouve plutôt à être sur les réseaux, à guetter les dernières informations sur le Covid. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Parce que vous nous souhaitez souvent des bonnes choses aussi, il y a quand même beaucoup de positifs qui se passent dans notre monde, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ? On sait que vous avez une famille, on sait que vous avez aussi votre confinement chez vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, les romans, pour vous ? On peut souhaiter collectivement de sortir le plus vite possible de cette situation, parce que malgré tout, moi, je ne suis pas du tout de ceux qui cherchent les… Il y a des gens, vous savez, qui cherchent les malheurs, qui trouvent que les malheurs font du bien, qui font… Non, non, je trouve que vraiment, c'est quand même beaucoup, beaucoup de tristesse pour beaucoup de gens, beaucoup de morts, beaucoup de gens qui passent des moments difficiles, donc il y a… plus vite on en sort, voilà. Plus vite on en sort. Et une petite anecdote positive avec ce négatif… Oui, oui, non, il y a plein d'anecdotes positives. Par exemple, les applaudissements au balcon, ça me frappe beaucoup les gens. Moi, j'ai des voisins, je m'entends bien avec mes voisins, je les fraise, etc., mais je n'avais jamais vécu à ce point-là les gens qui, chaque soir, à 21h, se saluent d'un balcon à l'autre, d'un côté à l'autre de la rue. Il y en a un qui a fait une sorte de disco intégré, donc il balance du son très fort dans la rue. Il y en a un qui a sorti une cornemuse. Et chaque soir, les gens se saluent, et ça, effectivement, c'est très sympa. Eh bien, nous vous saluons. Merci beaucoup. Prenez soin de vos voisins. Prenez soin de ceux qui vous sont chers. Et vous êtes aussi en première ligne, comme les médecins. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Voilà.